Comment j'ai dessiné la fuite du cerveau ? On va dessiner le professeur Albert, qui est une version rigolote d'Albert Einstein. Je ne suis pas tellement parti de photos, je n'ai pas repris de photos en les recopiant. Je suis vraiment fondé sur les souvenirs que j'avais des photos super iconiques d'Albert Einstein. J'avais en tête un regard un peu tombant, un peu comme des yeux de coquer, un nez assez rond et une moustache. Je commence par le haut du crâne, on apprendra après pourquoi il a le haut du crâne qui manque. C'est même le point de départ de ce livre. Et je fais les yeux. Donc ces yeux un peu tombants comme ça. Et ce nez assez rond qu'on reprendra un peu tout à l'heure. Et à partir de là, je fais ma moustache. la fameuse pipe, il faut savoir qu'Einstein fumait beaucoup. Le médecin lui avait interdit de fumer. Donc il n'avait plus de cigarettes. Il était connu pour ramasser les mégots dans les rues de Princeton et les fumer dans son bureau après en cachette. Il a eu beaucoup de mal à s'arrêter à fumer. Et il fumait la pipe également. Voilà. Et je lui ai fait, comme on voit à la fin de sa vie, une belle tignasse blanche. Voilà. Et donc il a effectivement le haut du cerveau qui manque pour la simple et bonne raison que le Albert Einstein qu'on va voir dans la bande dessinée, c'est un Albert Einstein post-mortem. C'est-à-dire que dans la vraie vie, en 1955, ce qui s'est passé, c'est que l'anatomo-pathologiste qui a fait l'autopsie sur le corps d'Einstein a volé le cerveau. Alors qu'Einstein avait dit de façon extrêmement explicite qu'il ne donnait pas son corps à la science, qu'il ne voulait surtout pas que son cerveau soit étudié et qu'il voulait que ses cendres soient dispersées. Et ce docteur Thomas Harvey a contrevenu à ces demandes-là et a volé le cerveau de façon, en ce qui me concerne, totalement révoltante. Et le but de mon livre était d'essayer de comprendre pourquoi, donc non pas d'accuser Thomas Harvey, qui dans mon livre est devenu Thomas Stoltz, parce qu'en fait son vrai nom, c'était Thomas Stoltz Harvey. Et donc j'ai juste pris le middle name pour l'appeler et pour bien signifier que ce que je raconte, c'est une fantaisie, ce n'est pas la réalité. Même si je pars d'un fait divers réel. Et donc il a trépané ce pauvre Albert Einstein, il a volé son cerveau sous prétendument pour faire des études dessus. Or pendant près d'un demi-siècle, il va garder ce cerveau et à peu près aucune étude ne sera faite dessus et on ne sait pas ce qu'il a fait pendant 50 ans avec ce cerveau. Et mon livre consiste à raconter, non pas vraiment ce qui s'est passé, mais la relation qui s'est nouée entre le cerveau d'Einstein et ce médecin. parce que je m'imagine que pour lui, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la relique, un peu comme à une époque, des gens traversaient le monde entier pour rechercher les clous de la croix du Christ, parce qu'ils ont l'impression d'avoir un bout du saint homme. Et donc je fais revivre l'espace de ces pages, ce pauvre Albert Einstein sous les traits d'un vieux monsieur qui est en fin de vie, quoi, et qui en fait est arraché à la mort d'une certaine manière. Et voilà, c'est ça le but de mon livre, et d'essayer de comprendre ce qui s'est joué entre eux et la relation intime qu'il y a entre une relique et quelqu'un. Mais c'est fait de façon très drôlatique et burlesque, c'est-à-dire que ça s'ancre dans toute une histoire de la comédie américaine des années 50-60. Et j'avais une grande envie de faire quelque chose d'un peu burlesque et enlevé, surtout que mon précédent album était plus sombre, en tout cas très personnel et peut-être moins rigolo, et j'avais besoin de prendre l'air. Et je pensais aussi que les lecteurs seraient contents de prendre l'air. Et donc voilà, je fais vivre ce cerveau, comme je n'avais pas envie de ne dessiner qu'un cerveau comme ça, et que j'avais envie que ce soit vivant et enlevé, et bien j'ai fait revivre ce vieux professeur Einstein. Et voilà, ils vont parcourir l'Amérique. C'est une espèce de road trip en présence d'un cerveau qui va trimballer dans un vieux pot à mayonnaise. Ce qui, entre parenthèses, est absolument réel. C'est-à-dire que Thomas Harvey, il avait stocké le cerveau d'Einstein, qui en fait était coupé en cubes pour des raisons de conservation. Il est stocké dans un vieux bocal à mayonnaise, lequel était dans une caisse de cidre planquée derrière son frigo. un espèce de mobilhome dans le fin fond du Kansas. Je trouvais tout ça absolument un prétexte à la fiction, tout trouvé. Et d'autant plus que plus je me documentais et plus je me rendais compte que les gens inventaient la moitié de ce qu'ils disaient. C'est-à-dire que j'ai eu une quantité d'informations contradictoires absolument phénoménales. C'est-à-dire que la fin de l'histoire, comment le cerveau retourne à l'hôpital de Princeton, etc., j'ai entendu plein de versions différentes. Je me suis dit, en fait, pourquoi ? C'est parce que les gens fantasment là-dessus et moi le premier. C'est-à-dire que quand j'apprends ça, j'ai tout de suite envie d'en savoir plus, je le raconte aux autres et j'ai une petite tendance à en rajouter aussi. Et en fait, pourquoi ? Parce que c'est un matériau fictionnel absolument fantastique. Et je me suis dit qu'il ne fallait pas que je laisse passer cette idée-là. Et mon éditeur, quand je lui en ai parlé, a tout de suite été convaincu. Et on est parti comme ça. Voilà. Et je suis dit. Baf. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...